Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Rihuna. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Stardom pour leur dixième anniversaire qui avait lieu le 17 janvier. Et je suis avec JMD, salut ! Salut à toi mon cher Rihuna, salut à tous et à toutes. Donc les dix ans de Stardom, c'est ça JMD ? Ouais, enfin, premier show de dix ans on va dire. Ok, parce qu'il y a une série de shows, c'est ça ? Tout va mener au show Budokan en fait, c'est le truc. Donc, un show dans l'ensemble assez moyen, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ben si on enlève les Cinderella Tournaments, qui est normal au vu de la longueur des matchs, je pense que ça va être l'un des pires shows de l'année chez Stardom, en termes de gros shows je parle. Donc, on est directement parti. Alors, à noter que, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, mais il y a les petites vignettes, enfin les petites promos backstage d'avant match, pourquoi il y a certains shows où ils les mettent et certains d'autres, enfin les plus gros shows où ils ne les mettent pas ces petites vignettes-là ? Les très gros shows ? Ah oui, les shows Budokan, tout ça, c'est parce qu'il n'y en a pas, je crois. C'est juste parce qu'il n'y en a pas et je pense aussi, vu que maintenant les gros shows, les versions qui sont diffusées sont les versions pay-per-view, c'est-à-dire c'est la même version que ceux qui ont payé 20 bouts de le show, il y a les vidéos promos, il me semble que tu as ça. Ok, ouais, parce que moi, je trouve ça vraiment bien. En plus, c'est sous-titré en anglais, donc c'est vraiment pratique. Et moi, je trouve ça plutôt chouette, ces petites promos-là, ça m'avait manqué. Après, perso, je préfère les vidéos promos, moi, personnellement. Après, c'est juste que ça ressent plus à l'aspect New Japan, tu vois, avec les vidéos promos. Ça rend le truc beaucoup plus sérieux que juste une vignette backstage, limite. Même si, genre, c'est sous-titré, tu vois, le geste est là. Je trouve que, pour certaines, je trouve que c'est inutile et ne disent pas grand-chose. Oui, mais de toute façon, dans les plus gros shows, dans les plus grosses arènes, il ne faut pas mettre ce genre de vignettes. Mais là, on était au Cora QN, donc ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve ça plutôt cool. Et donc, avant le premier combat, Sayaya Iida, qui défendait le championnat futur contre Unaji Sayaka, justement, il y a ses promos backstage. Unaji Sayaka dit que c'est son deuxième combat en solo chez Stardom, et c'est déjà un match de championnat. Elle dit que Sayaya Iida a peut-être fait beaucoup d'efforts pour en arriver là, mais elle aussi. Elle dit qu'elle est prête... Non, non, qu'elle est peut-être expérimentée, mais elle veut représenter l'avenir. Sayaya Iida va juste lui demander de mettre de la détermination dans le match. Voilà, enfin, Sayaya Iida qui fait une petite phrase. Donc, Unaji Sayaka, représentante des Cosmic Angels, qui sont championnes trio. Et donc, ancienne membre de Stars, bon, elle n'est pas restée longtemps, et elle affronte une actuelle membre. Elle n'a jamais été officiellement dans le clan, en vrai. Elle et Mina n'ont jamais été officiellement dans le clan, je pense. Je ne pense pas que c'est considéré comme... Et donc, elle affronte une actuelle membre de Stars, Sayaya Iida. Et ça va être un combat, alors, assez différent des combats futurs habituels. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai qu'il était... Il était plutôt long. Ouais, c'était plutôt long. L'étude, ça dure 5, 6, 7 minutes, grand max. Là, ça a duré 12 minutes. Pas mal, quand même. Et c'est un combat, bon, plutôt honnête, même si je suis loin d'être un fan des deux. Il y a une grosse nomination basique, mais plutôt efficace de Sayaya Iida, aidée par un bon travail de babyface en face, même si Oonadji Sayaka était quand même très en retrait. Vraiment, le combat était porté autour de Sayaya Iida. Le combat, comme on l'a dit, est beaucoup trop long, je trouve, pour L2. Forcément qu'il manque d'expérience. Voilà, on est dans le champ de la future. Ouais, c'est ça. Titre futur, les matchs ne doivent jamais être longs, à part lorsque ce sont vraiment deux gros top prospects. C'est-à-dire que, pour moi, le seul match long qui a marché pour le titre futur, c'était Utami contre Sayaya Kamitani. C'était un match qui a failli finir en time limitro de 15 minutes. Donc, en gros, un match d'un quart d'heure qui était vraiment, vraiment très, très bon. Ceux qui veulent un avant-goût de Budokan, je vous conseille d'aller voir ce match. C'est le seul long match futur que j'ai bien aimé. En général, les matchs futurs, ça ne devrait pas être long, parce que les catch-ups sont juste inexpérimentés. C'est le gros souci. C'est dommage. Franchement, dommage. Donc, ouais, elles n'ont pas encore cette expérience, même le niveau, pour s'affronter aussi longtemps. Maintenant, je trouvais ça plutôt honnête. Je mets quand même trois étoiles pour l'effort, mais je pense qu'on aurait pu se passer d'un combat aussi long. Au moins, ça teste, tu vois. Genre, on teste. Ouais, ouais, ouais. On teste le combat, ça va. Là, je mets trois étoiles pour les catch-ups, ce qui produit un combat plutôt honnête. Mais bon, je pense que les bookers ont un petit peu abusé là-dessus. Moi, j'aurais vraiment pas fait un truc aussi long. Après, je vais être honnête, à leur crédit, au moins, Sayaya Ida et Unagi Sayaka, mis à part en tag team match, ce sont des catch-ups en général qui n'ont pas de très long match. au moins, tu vois, genre, on peut voir où elles peuvent aller pour l'instant, parce que ça fait quand même trois ans d'expérience pour les deux, enfin, chacune. On peut voir, du coup, genre, où elles en sont au bout de trois ans, tu vois. C'est un peu un match test. Je suis d'accord que ça aurait pas dû prendre une aussi grosse ampleur, entre guillemets, sur Okoha Keno, les matchs de championnat, mais au moins, ça teste. Trois étoiles pour moi, Victor de Sayaya Ida, deux, trois quarts pour toi. Ouais. Donc, enchaînons avec un singles match entre Natsupoi et Konami. Et, alors, il y a, encore une fois, une promo backstage de Natsupoi qui dit tout simplement qu'elle va gagner ce soir pour récupérer les titres par équipe le 30 janvier. Très bien. Alors, ce combat, de mon côté, est une grosse déception. Je m'attendais vraiment, vraiment à mieux. Surtout quand tu vois la fiche. Là, c'est deux très bonnes catcheuses. Ça commence directement avec une domination et une bonne hit de Konami. J'aime vraiment cette Konami heal. J'ai également aimé le travail de Babyface en face de Natsupoi. Mais malgré que les deux jouent très bien leurs rôles respectifs, je trouve qu'il y a un peu un manque d'alchimie entre elles. Il y a un gros manque d'alchimie entre elles. Ça ne clique pas. Il y a juste, voilà, c'est aussi un gros problème chez Stardom. C'est plus souvent actuellement, parce que ça a été le cas dans plusieurs main events qu'on a regardé, il y a un gros manque d'alchimie. Surtout entre les revenus, ce que Natsupoi, je la considère comme revenu et non outsider. Comme il y a une nouveauté dans le roster, les meufs ne se connaissent pas. C'est ça. Elles ne se connaissent pas. Tu mets un Konami, Mayu, les deux se connaissent. Les deux, on va dire, ont fait leurs armes chez Stardom. Et ça fait quelques années qu'Economy, ici, elle s'adapte, tu vois. Elle peut work Mayu. Mais quand c'est Natsupoi qui n'a pas work le style Stardom depuis longtemps, malgré le fait qu'elle ait signé depuis peu, mais vraiment trop peu... C'était sur ce show-là. C'était le 17 janvier que ça a été... Ah bah voilà, Natsupoi, elle fait quelques matchs avant, mais elle n'était pas juste signé-signé. Elle revient, elle recommence petit à petit à s'adapter. Elle n'a juste pas d'alchimé avec Konami. Peut-être que ça viendra à un moment donné d'ici quelques mois. Mais là, franchement, c'était sympa, mais on peut s'attendre à mieux de la part des deux. Et je suis sûr qu'elles vont faire mieux d'ici quelques mois. Donc une fin de match en plus de ça, Konami va placer son cross-arm bar de plus en plus violemment. L'arbitre essaye de s'interposer sans aucune raison. Et Konami va donc totalement légitimement le pousser. Parce que pourquoi t'essayes d'interposer ? Elle fait rien d'illégal, laisse-la faire. Elle va donc sortir une chaise. Et elle continue à placer son cross-arm bar. Natsupoi gagne donc par disqualification. Voilà la crainte quand Konami a rejoint à haut et de taille, c'est que ça tombe là-dedans. Après, le fait qu'elle casse son triangle lancer avec la chaise, au moins ça fait une bonne image. Mais c'est le gros problème de haut et de taille. Il n'y a aucun match qui se termine clean. Et c'est horrible. C'est juste horrible. Moi perso, j'adore lorsque les matchs se terminent clean. Surtout lorsque t'as deux bonnes catch-ups. Tu te dis, ouais, t'auras une bonne vainqueur à la fin. C'est un bon match. Là, non. Là, au contraire, t'as eu un match avec aucune alchimie. En plus, la fin en haut et de taille. Qui est une fin merdique. Je ne comprends pas pourquoi Stardum continue à faire ça. Surtout pour Konami. Ouais. Après, bon, crédit pour eux, ça gagne de la hit. Parce que, regarde, on se plaint aujourd'hui. Mais, enfin, ça gagne de la hit. Mais au final, genre, ça ne rend pas... C'est de la mauvaise hit. Tu vois, genre, le combat n'est pas plaisant. À voir. Je suis sûr, pendant l'ère Kagetsu, ils arrivaient à bouquer un oeudotai heal, mais un bon oeudotai. Genre, Kagetsu ne terminait pas ses matchs par disqualification, tu vois. Elle trichait durant tout le match, mais elle terminait toujours ses combats clean. Et à chaque fois, c'était de très, très bons combats. Pareil pour les autres membres d'oeudotai. Et à Azuki, à l'époque, qui avait le rôle de Konami actuellement, genre, c'était pareil. Et là, c'est que soit du DQ, soit les matchs non DQ, qui sont vraiment nuls. Mais surtout, l'addition de Konami, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'elle prenne le lead. Enfin, du moins, à ce qu'elle prenne le lead. Ah, je m'attendais à ce qu'elle soit à Azuki Biss. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'elle prenne vraiment de l'importance, etc. Et surtout, qu'elle amène un nouvel aspect à Ouedotai et arrêter ce genre de truc à la con. Je m'attendais, tu vois, à ce qu'elle soit le Zack Sabre Jr. de Suzuki Gun pendant le run de Suzuki Gun lorsqu'il ne faisait que des matchs de DQ. Je ne sais pas si tu te rappelles, chez New Japan, je crois, c'est en 2018. Tous leurs matchs, quasiment, se terminant en DQ, tu n'avais que Zack Sabre Jr. qui faisait les matchs clean. Et... Je m'attendais à ce que Konami fasse ça, tu vois. Soit un peu, genre, c'est Zack Sabre Jr. Au moins qu'il sauve les cartes. Donc, tout ce qu'ils ont fait avec le repackage de Konami est très bon, mais on retombe, en fait, on retombe dans les combats classiques d'Ouedotai et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc, une victoire de Natsupoi par disqualification, 2-3 quarts pour nous deux. Bon. Dommage. Dommage parce que je pense que ça aurait pu être vraiment mieux que ça. Match pour le championnat high speed remis en jeu par Atsumi. Une nouvelle fois contre Kaori Yoneyama. Alors, une nouvelle fois contre Kaori Yoneyama, qu'on a, qui il y a quelques mois, été Desi Yama-san, qui est ensuite devenu Gokigundes. Gokigendes, voilà. Et donc là, qui est revenu à son gimmick originel, Kaori Yoneyama. Alors, pourquoi elle est revenue comme ça, JMD ? Je crois juste parce que ça ne marchait pas. Pas marketing, non, non, c'est juste parce qu'elle veut battre Atsumi pour ce titre speed, elle n'a pas réussi en Desi Yama-san, elle n'a pas réussi en Gokigendes, du coup, elle est revenue dans ce personnage-là. En vrai, je vais être honnête, je n'ai pas trop suivi, mais il me semble que c'était ça la raison. Après, je ne me rappelle plus, ça fait quand même un mois. Je crois que c'est ça la raison. Corrigez-moi si je dis des conneries, mais je crois que c'était ça la raison. Et moi, je préfère l'avoir comme ça, un peu plus sérieuse, toujours un peu fun, etc. Mais je préfère l'avoir comme ça. Desi Yama-san, moi, je ne pouvais pas. Gokigendes ne me dérangeait pas. Mais je préfère voir Kaori Yone Yama. Et, comme tu l'as dit, elle commence à bien se connaître avec tous ses affrontements pour le championnat high-speed. Donc, il y a la petite promo backstage, justement, d'avant-match de Kaori Yone Yama, qui dit que ça fait très longtemps qu'elle n'est pas apparue à Stardom. Et que pour son retour, elle va devenir championne high-speed. Atsumi va, quant à elle, dire que c'est sa quatrième défense du championnat high-speed. Et contre Kaori Yone Yama, qui l'a beaucoup aidée quand elle n'était encore qu'une kids'fighter. mais ce soir, elle lui rend la faveur en la battant. Donc, Kid Fighter, c'est Young Lion. C'était son ancien gimmick. Non ? Ah, d'accord. C'était à ses débuts. T'avais le Kid Fighter Azumi, mais attends, t'avais quoi déjà ? C'était quoi le truc de Momo ? C'était... GK Fighter. Genre, t'avais... C'était des gimmicks horribles pour des rookies. Azumi et Momo Atenebi. Heureusement qu'elles ont rencontré Yoshirai plus tard. Parce que ça partait très mal pour le coup. Donc ouais, elles se connaissent bien. Et ça va se ressentir dans ce combat qui va durer... Est-ce que t'as allé durer, Jemde ? 5 minutes, je crois. 5 minutes. Est-ce qu'elles auraient pu faire un mieux que ça en 5 minutes ? Oh non. Non. C'était parfait. Il n'y a rien à dire. Kaori Yone Yama semble tout de suite plus légitime et intéressante déjà que Daesh Yamasan ou Gokigandes. Le combat va évidemment directement commencer puisqu'on est dans la division high speed et on ressent dès le début du combat cette bonne alchimie entre les deux qui commence à très bien se connaître. Tous les éléments de leurs précédents affrontements vont être mis en avant avec ses habituels enchaînements de roll-up mais également une grosse mise en avant d'Azumi de la part de Kaori Yone Yama. Donc vraiment rien à dire. Elle n'aurait pas pu faire mieux en si peu de temps. Victoire d'Azumi qui conserve une nouvelle fois le championnat high speed. 3 1 quarts pour moi 3 étoiles pour toi. C'était super. C'était super. Pour un match de 5 minutes c'est super. Il n'y a rien à dire. Et post-match il y a un serrage de main entre les deux mais Yone Yama fuit après avoir écrasé le pied d'Azumi. Donc est-ce qu'elle va revenir encore sous un autre gimmick ? Je ne pense pas. Azumi prend le micro elle dit qu'elle vient de faire sa première défense et ça non c'est pas sa première sa quatrième défense pardon et cela face à son mentor. Elle dit que depuis que Kaori Yone Yama a détenu ce championnat high speed sa valeur a doublé. Elle demande donc si qui que ce soit veut la challenger pour le 3 mars et Natsupoi répond en disant qu'elle est la seule légitime à l'affronter. Elle en profite pour se présenter en disant qu'elle a officiellement rejoint Stardom aujourd'hui mais Azumi lui répond qu'uniquement parce qu'elle est arrivée aujourd'hui elle devrait avoir une chance au titre que voilà juste ça lui donne une opportunité. elle dit que c'est dur à dire mais elle va quand même y réfléchir. mais Azumi veut s'en aller Natsupoi lui prend le micro et répète qu'elle est une challenger légitime. Elle tend la main à Azumi en disant que le public a l'air pour puisque le public chante Natsupoi Natsupoi et Azumi accepte. Donc Azumi contre Natsupoi donc le show du 3 mars c'est c'est le show de Budokan. Ok comment ils savent encore Cinderella machin ? J'en sais rien mais c'est Budokan donc c'est c'est leur c'est leur vrai show anniversaire dixième enfin leur vrai dixième oh puis merde j'ai compris j'ai hâte de chercher le titre parce qu'ils ont annoncé des nouveaux trucs aujourd'hui pour le show il n'y a toujours pas de nom ils disent toujours Nippon Budokan Nippon Budokan il y a certainement le nom c'est juste que je les ai zappé Nippon Budokan Nippon Budokan Nippon Budokan bon on trouvera on trouvera plus tard donc prochain combat Tam Nakano affronte Starlight Kid alors il y a encore ces pros backstage Starlight Kid félicite Stardom pour les dix ans avant de rappeler que ce soir elle affronte Tam Nakano qu'elle a déjà affronté deux fois je te coupe deux secondes All Star Dream Cinderella ou la vache c'est pire en pire non donc Starlight Kid dit qu'elle a déjà affronté deux fois Tam Nakano en tant que membre de Starz mais c'est la première fois qu'elle s'affronte en tant que membre de deux clans différents elle rappelle que le 20 décembre elle la pine avec une Tiger Suplex et aujourd'hui elle veut refaire pareil mais avec la Tiger Suplex de Tiger Mask Tam Nakano se demande quant à elle quel Tiger Suplex va gagner mais elle répond qu'elle est la seule Suplex Master et donc Starlight Kid contre Tam Nakano un très bon combat entre les deux qui se connaissent très bien bonne alchimie et ça fait leur deuxième affrontement solo je crois parce que elle s'était affrontée sous Starz une fois en 1v1 qui était super et je trouve ce match on n'en parle pas assez mais c'est à peu près la même qualité pour te dire donc le combat est tourné autour de cette Tiger Suplex qui a été vendue dans cette promo avec Tam Nakano qui s'attaque directement au bas du dos et aux jambes de Starlight Kid on a donc je trouve un très bon storytelling une grosse domination legit de Tam Nakano avec un bon travail d'underdog comme à son habitude de Starlight Kid une très bonne alchimie entre les deux qui ont un style en plus de ça très similaire qui commence à se connaître donc ça marche très bien et il y a à noter que Starlight Kid va réussir à placer une Tiger Suplex Tam Nakano va s'en dégager et finir par remporter ce combat 3,5 pour nous deux c'était très bon ouais RS rien d'autre à ajouter au moins là c'est cool Starlight Kid commence de plus en plus à avoir de l'importance du côté Stardom et ça je trouve c'est génial c'est vraiment le futur dans le match de Tam Nakano elle a brillé malgré le fait qu'elle ait pas remporté ce match perso j'aurais plutôt donné une victoire pour vraiment qu'elle décolle mais quand on connait ce qui va se passer ensuite on se dit que c'est normal et voilà c'est un très bon combat très honnête Tam Nakano qui est rapidement en train de devenir ma préférée du côté de Stardom je commence vraiment à l'apprécier de plus en plus j'aime beaucoup aussi Julia mais c'est vrai que Tam Nakano je trouve sa construction vraiment très très bonne enchaînons avec un combat avec 4 clans donc tous les clans enfin hormis Cosmic Angels du coup qui n'est qu'un trio Queen's Quest Stars Oedotai Dona Del Mundo donc avant ça il y a les proms backstage alors pas de tout le monde mais déjà Dona Del Mundo avec Imeka qui dit que ce soit en fait les 10 ans de Stardom mais elle ne comprend pas les règles du match dans lequel elles sont c'est pas bien pratique mais elle dit que ça n'a pas d'importance car parmi toutes leurs adversaires ce sera Dona Del Mundo qui en ressortira victorieux Dona Del Mundo représenté donc par Imeka et Siuri Momo Watanabe qui fera équipe avec tac je me perd avec Seya Kamitani de Queen's Quest dit quant à elle que ce qui l'intéresse le plus dans ce combat c'est sa revanche face à Siuri du côté de Stars Ruaka va faire équipe avec Mayui Watani et Ruaka dit que c'est la première fois qu'elle fait équipe avec elle et qu'elle espère que ce sera une première fois victorieuse et que pour ça elle va faire de son mieux pas de promo pour Edo Tai représenté par Bee Priestley et Saki Kashima et donc les règles JMD je te laisse les récapituler parce que c'est par élimination c'est un gauntlet élimination ouais c'est typique stardom alors ouais non non j'ai rien d'autre à dire ouais c'est juste gauntlet élimination et les dernières sur les vans de gagne quoi c'est tout alors non c'est pas gauntlet c'est c'est élimination tout court ah oui bah élimination tout court pardon donc avec les éliminations on part sur la troisième corde par pin ah oui par solution oula ouais ouais non non pardon je me suis embrouillé un peu avec parce qu'ils avaient aussi des anciennes règles de gauntlet élimination pardon oui tu peux pin quelqu'un pour l'éliminer mais tu peux également le pincer par sur la troisième corde pour remporter pour remporter le combat au moins ça protège donc voilà donc on va avoir un combat plutôt honnête avec une domination et une très bonne huile j'ai trouvé Doe Do Tai surtout grâce à Bea Priestley dont je suis extrêmement fan aussi et il y a ce moment où Saki Kashima donc Doe Do Tai va surprendre tout le monde et éliminer Mayui Watani lorsqu'elle placait son arm drag en marchant sur les cordes elle va la pousser et donc elle passe par dessus la troisième corde et élimine l'ace de stardom Mayui Watani jusqu'à builder justement le Kashima contre Mayui dans un show plus tard donc c'était plutôt étonnant je ne suis pas le plus grand fan en plus de Saki Kashima donc j'aurais aimé qu'on donne ce spot à quelqu'un d'autre après ils l'ont fait ils l'ont fait pour de 1 builder le match plus tard ils l'ont fait lors du show avec Suri contre Momo Watanabe et aussi parce que ils ont fait ce match là parce qu'il y a une grosse histoire entre les deux les deux se connaissent depuis le début de stardom ça revient en même temps qu'avec Ariza Oshiki aussi c'est aussi un peu pour la symbolique on va dire pour les 10 ans genre Mayu qui tape justement une originale de stardom Saki Si Uri de Dona Del Mundo va éliminer Saki Kashima alors c'est pas élimination singulière c'est à dire si donc là Mayui Watani qui se fait éliminer elle élimine Stars directement un Ruaka en même temps alors que Ruaka n'est pas passé sur la troisième plan ni s'est fait pin ou soumettre donc Si Uri va éliminer Oedo Tai en faisant taper Saki Kashima et ça va donner un super duel que nous a promis Momo Watanabe dans sa promo face à Si Uri puis Dona Del Mundo essaye à Kamitani en 2v1 du coup et Kamitani va réussir à éliminer Imeca pour remporter le combat et faire gagner donc Queen's Quest dans un combat très chouette 3,5 pour moi 3,5 pour toi c'était très bien très sympa très honnête après je pense que à la fin perso j'aurais peut-être fait Kamitani l'équipe Imeca surtout après ce qui va se passer et aussi je m'attendais bizarrement à la disqualification d'Oedo Tai je sais pas pourquoi dans ce match la seule phobie que j'ai eu c'est que Oedo Tai se fasse disqualifier mais en éliminant tout le monde tu vois et le pire de tout ça c'est qu'ils l'ont pas fait ici mais ils l'ont fait dans un autre show ces bâtards ils ont réellement fait un je crois c'était à Dona Del Mundo contre Oedo Tai où ils ont réussi à faire en sorte que Natsuko Tora élimine je crois 4 catcheuses dans un 6-woman tag elle a éliminé les 3 et puis elle s'est fait disqualifier c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose et donc justement bah tiens tu parlais de Natsuko Tora avait une chance au championnat Wonder de Giulia dans un no rules match alors vous voyez la différence de note puisque moi j'ai bien aimé ce combat contrairement à GMD je vais te laisser récapituler la feud mais avant ça il y a cette petite promo backstage d'avant combat de Giulia qui dit que pour tous les fans de Giulia donc ça ça catchphrase c'est une belle journée puisqu'elle défend son championnat Wonder elle dit qu'elle va se venger de tout ce que lui a fait Natsuko Tora qu'est-ce que lui a fait Natsuko Tora GMD bah essentiellement l'étrangler alors excusez-moi de la vulgarité l'étrangler comme une chienne littéralement c'est à chaque fois qu'il y avait un match Ouedo Tai de l'un des mundos elle finissait les matchs soit par DQ enfin très souvent par DQ mais aussi en étranglant Giulia avec une chaîne métallique et en la pendant sur les cordes un peu à la manière je sais pas si vous voyez mais genre Skyman Page a fait ses débuts pour Bullet Club genre ce spot là Moxley Omega à full gear aussi Moxley Omega oui voilà à full gear essentiellement ça c'est et aussi ouais tous les passages à tabac Douedo Tai sur Dodalmundo et donc ça mène à ce combat sans règles donc no DQ alors déjà magnifique outfit de Giulia je trouve que ça lui met un petit plus en charisme alors moi j'ai bien aimé ce combat je détestais ouais et alors c'est pas mon combat préféré de la soirée je pense que c'est Azumi contre Yone Yama mais je le mettrais peut-être deuxième celui-ci j'ai vraiment bien aimé mais j'aime bien Natsuko Tora contrairement à toi alors beaucoup de chaises vont être utilisées mais Giulia va également sortir des alors ça par contre des sortes de tuiles oh ce spot ça c'est vraiment vraiment de la merde et en gros elle va les éclater sur le dos de Natsuko Tora mais avec ses mains oui 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 tu te attends je veux bien que Giulia va la montrer forte mais bon mais le pire de tout ça c'est que genre elle montre ça mais je sais pas si t'en souviens également dans le match à un moment elle essaye de soulever Natsuko Tora elle y arrive pas genre ça ça m'a juste fait doucement rigoler j'ai l'impression c'était le big show là qui casse des trucs à la main je veux bien voilà mais foutez pas de ma gueule surtout qu'il y avait vraiment un gros tas de tuiles enfin ça j'ai pas compris ce spot mais il y a donc certains spots qui paraissent quand même un peu plus violents comme lorsque Natsuko Tora sort sa chaîne métallique et étrangle Giulia comme tu l'as dit JMD mais pas sur le spot de la pendaison ça ce sera après il y a un énorme church shot à un moment de Giulia sur Natsuko Tora qui est très chouette à noter vraiment la grosse nomination de Giulia qui a vraiment carré le combat face à une Natsuko Tora la seule talk que j'ai donnée ce point là enfin c'est écrit à l'écran mais la seule étoile c'est Giulia Giulia carré Natsuko mais d'une puissance c'est c'est là où tu dis que ok Giulia dans le main de mode maintenant je comprends pourquoi mais Natsuko Tora dans le main de mode ça je piche pas ouais elle a vraiment carré le combat et ça s'est ressenti et lorsque Giulia s'apprête à en finir il y a Saki Kashima donc d'Ouedo Tai qui tire l'arbitre vers l'extérieur en plein pin Ouedo Tai ils vont se mettre à 4 contre 1 sur Giulia sans qu'aucune membre de Dona del Mundo ne vienne ça j'ai pas compris ça ça m'a dépassé ça ça m'est mis hors de moi je me dis mais pourquoi ok non mais pourquoi les autres ne sont pas venus genre pendant tous les retous enfin on va dire retous on va appeler ça les retous tous les retous elles se sont faites tabasser encore et encore et encore et encore et encore par Ouedo Tai le jour du show lorsqu'il y a le gros match elles ne viennent pas aucune présence pourquoi bon Maika je peux comprendre elle a un match plus tard les autres je comprends pas vraiment Giulia va réussir à revenir après un no sell sur un splash à travers une table de la part de Natsukotora le selling de Natsukotora dans ce match c'était quelque chose c'était vraiment quelque chose c'est entre le no selling de Natsukotora le fait qu'on bulle Giulia comme une strongman qui n'arrive même pas à la soulever spot des tuiles qui est même mis hors de moi Dona Demundo qui vient de même pas aider Giulia j'ai pas compris j'ai non non juste non puis sans compter également au début lorsque Giulia a voulu faire on va dire du chain racing enfin du faire du grapple alors là non là non et Natsukotora va donc après ce soit Natsukotora va utiliser alors non pas de la mist mais de la poudre bleue pour aveugler Giulia et lorsque lorsque Natsukotora tente le pin c'est au tour de Siuri de tirer l'arbitre en plein pin avant de se faire attaquer par Oedo Tai donc elle est arrivée finalement mais quand même un peu tard Giulia va réussir à prendre la chaîne de Natsukotora cette chaîne métallique et va donc faire ce spot de la pendaison on la passe en partie la troisième corde donc ça c'est toujours un spot que j'ai du mal à voir mais au moins qui marche perso moi j'aime pas trop ce genre de spot surtout avec les chaînes parce que ça me fait un peu rappeler Chris Benoit mais ouais c'est un beau spot à voir mais c'est un peu lorsque tu le regardes et que ça dure quelques secondes t'es un peu mal aisé tu vois après dans Oedo Tai c'est une de leurs spécialités ce spot là mais avant Kage Tsu par exemple faisait avec c'était pas une chaîne métallique mais c'était un strap je crois elle faisait ça à Mayu Watani lors de leur confrontation au Oko Hakanol elle faisait ça du haut du balcon ça c'était ultra badass mais avec la chaîne je suis un peu mal aisé mais au moins on va dire c'est un bon spot on va au moins leur donner ça donc victoire de Giulia qui conserve ce championnat je mets un petit 3,5 j'ai hésité entre 3,5 je mets un petit 3,5 mais j'ai vraiment apprécié ce combat après moi j'aime beaucoup Natsukotora c'est ce genre de île à l'ancienne qui rappelle beaucoup les mid-cardos des années 90 moi je suis plutôt fan de ce genre de workers toi je sais que j'aime des Natsukotora tu n'y arrives pas non j'y arrive pas c'est surtout en fait les DQ ça ça met hors de moi genre je déteste voir des disqualifications de base c'est l'une des raisons pourquoi je regarde très peu de weekly actuellement et lorsqu'un match termine par DQ count out tout ce délire là sauf lorsqu'il y a un sens dans une storyline pas ouais un tel attaque à un autre non 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 lorsque c'est fait exprès genre un double décompte à l'extérieur parce que les deux mecs sont vraiment 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 chaos et qu'ils n'en peuvent plus ou genre un truc pas fait exprès et puis hop là DQ parce que c'est les règles genre des trucs comme ça moi ça passe encore mais lorsque c'est un une fois déjà je me dis ok je vais pas trop aimer mais voilà mais lorsque c'est fait de manière répétitive comme Natsuko Tora j'y arrive vraiment pas et déjà même avant même avant les trucs de DQ même lorsqu'elle était encore sous Kagetsu Natsuko Tora je trouve c'était pas une bonne workers aujourd'hui je trouve c'est pire avec les DQ mais ça reste que mon avis on va dire effectivement c'est pas la workers du siècle mais ouais moi j'ai apprécié ce combat malgré tout victoire de Giulia et alors je crois qu'il y a un post-match oui oui il y a un post-match Giulia prend le micro elle dit à Natsuko qu'elle est la meuf la plus folle qu'elle connaisse mais elle dit bah écoute tu l'es tout autant sans tes armes alors pourquoi tu n'abandonnerais pas cette chaîne elle lui propose de se raffronter un jour ou l'autre dans un singles match elle finit en disant qu'elle vient de réaliser sa cinquième défense du championnat Wander et la prochaine sera en février et elle espère trouver une bonne adversaire d'ici là ok main event Utami Aya Shishita défend le championnat World contre Maïka de Dona Del Mundo dans la promo backstage Maïka dit qu'Utami et elle se sont déjà affrontées trois fois une victoire un nul une défaite elle dit que ce soir elle va prendre le titre World et Utami ne l'aura plus jamais cette dernière donc Utami dit quant à elle qu'elle est la treizième championne World et que ce soir c'est le show anniversaire et elle qui a créé une nouvelle l'air chez Stardom va conserver son titre et battre Maïka donc Utami Aya Shishita contre Maïka qui va être alors deux alors aussi deux quatre choses très peu expérimentées en GMD Utami en quatre ans trois quatre ans elles ont commencé quasiment en même temps juste Utami quelques mois avant non pas trois quatre ans je crois trois ans quatre c'est sûr que non vu que je me rappelle j'avais commenté ses débuts ouais 2018 donc ouais ça va faire trois ans en août ok donc deux ans encore actuellement donc ça va être un combat en demi-teinte plutôt bon mais qui a peut-être pas les épaules pour être main-eventer c'était trop long et qui a pas les épaules pour être en main-event dans un show assez important c'est pas que ça n'a pas les épaules d'être dans le main-event d'un show important parce que je trouve que c'était pas si important que ça comme show au vu de comment ils l'ont buldé bien sûr pas à cause du nom le seul souci c'est que un c'était trop long et de deux suivre après Julia Natsukotora c'est compliqué c'est très compliqué après c'est que mon avis vu que moi j'ai pas aimé ce match j'ai eu très j'ai eu beaucoup de mal vous avez vu ça dans la 24 sur 7 je l'avais un peu expliqué j'ai eu beaucoup de mal à suivre ce match à cause du match d'avant mais il n'y avait pas que ça qui ont aidé c'est surtout la durée de match la durée de match leur ont vraiment pas aidé vraiment pas donc on a une grosse domination d'Utami et Shishita que je trouve assez sloppy mais bon qui permet de mettre au moins en place l'aspect David contre Goliath Maïka je trouve joue très bien son rôle et Maïka va d'ailleurs se concentrer sur le bras gauche d'Utami donc là aussi je trouve que c'est plutôt cool on met du storytelling sur l'instant ça peut me plaire c'est pas que c'est pas sur l'instant non justement c'est plutôt bien construit domination d'Utami elle est certes sloppy mais elle est logique dans le sens où Utami a toujours traité Maïka comme une sous-rookie parce que au Japon à grande échelle dans le catch on va dire tout le monde compare Maïka à Utami et tout le monde l'appelait Utami 2.0 avant qu'elle rejoigne une start-up littéralement d'où la domination d'Utami et aussi domination sur le bras d'Utami c'est normal parce qu'il y a une des années de Firestar Grand Prix elle s'était blessée au poignet du bras où Maïka l'a travaillé puis il me semble elle a eu plusieurs aussi blessures à cette épaule là au fur et à mesure du temps donc c'était bien ciblé on va dire fallait faire vraiment attention après après ouais c'était j'aurais pas donné encore une fois c'est la durée ça me fait chier parce que avec la domination d'Utami qui était je trouve aussi longue et aussi la durée du combat ça a vraiment pas aidé à mettre ça en avant ça aurait pu être parce qu'il y a pas mal de trucs dans le match qui reflètent bien leur passé leurs 3 ans passer ensemble mais au final genre je trouve que ça gâche un peu je trouve que c'est un peu gâché à cause de la qualité du match c'est dommage donc ouais j'ai trouvé le combat bien trop long j'ai pas ressenti spécialement d'alchimie entre les deux en plus de ça donc non t'as aimé leur premier combat ? je crois qu'il était c'était quand ? il y avait un pour le titre futur chez Just About le match du Cinderella Tournament et un qu'ils avaient fait au 5 Star Grand Prix je sais pas si j'ai peut-être vu celui du 5 Star Grand Prix j'en ai peu de souvenirs pour le coup j'ai surtout un gros souvenir du match Just About leur premier affrontement qui était je trouve génial pour des rookies je trouvais qu'elles avaient une bonne alchimie mais c'est vrai quand tu me redis genre lambda comme ça j'aurais pensé qu'elles n'auraient aucune alchimie c'est vrai c'est vrai que ça n'a pas été mis en valeur c'est fou il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mis en valeur c'est dommage donc 3,5 pour nous deux dans un combat qui pour moi n'a pas à être en main event d'un show pas loin d'être très important parce qu'on n'est pas sur les shows les Cinderella au Budokan on n'est pas sur ces shows là mais on est sur un show quand même juste en dessous en termes d'importance donc moi j'ai trouvé ça je vais pas dire décevant parce que j'attendais pas non plus forcément de fou ce combat mais je pense que ça aurait pu être bien mieux que ça si encore une fois la durée bien bien mieux que ça après le souci c'est que je trouve que Stardom ils ont vite grillé aussi leurs challengers enfin ouais challengers challengers je sais pas si ça s'accorde en vrai pour le titre mondial parce que il te reste qui en vrai parce que mine de rien genre là t'auras Sayaka Mitani qui va arriver mais après je vois pas qui elle pourrait affronter Otami dans le main event il n'y a pas de centurion Julia perd le titre Julia perd le titre après au vu de la situation enfin au vu de la situation pour Budokan Julia qui perd le titre je sais pas je sais vraiment pas donc pour moi déjà la perdante du match à Budokan pour le titre wonder déjà va changer Otami mais après je sais vraiment pas ce qu'elle va faire parce que ouais attend il y a qui comme top nom je vois vraiment pas Natsuko il la considère comme top nom donc pourquoi pas Tab Nakano ouais justement c'est pour ça je disais perdant du match à Budokan parce que voilà spoiler à Budokan on aura un Julia à Tab Nakano R versus R pour le titre wonder voilà donc Otami va prendre le micro post match elle félicite Maïka mais elle est la championne world elle ne peut pas perdre mais grâce à Maïka ce soir la valeur de cette ceinture a une nouvelle fois augmenté et elle ne sait même discours pour Kunskua c'est que j'ai remarqué oui c'est vrai et c'est pourquoi elle veut également la défendre le 3 mars Saya Kamitani l'interrompt et se présentant en tant que membre d'Aphrodite donc nom de l'équipe avec Otami elle dit que elle veut la challenger pour le 3 mars alors même si elle n'a rien fait de spécial elle a son star crusher et le légendaire Phoenix Flash ok Otami dit que c'est une superbe technique mais si elle croit pouvoir la battre uniquement avec ça elle se trompe mais malgré tout elle pense qu'elle peut avoir un grand match toutes les deux alors si Stardom est vraiment tourné vers l'avenir pourquoi ne pas avoir ce combat Kamitani dit qu'elle est l'avenir de Stardom Otami lui prend le micro et clôt le show donc Saya Kamitani contre Otami et Shishita forcément deux catcheuses qui se connaissent très bien qui donc main eventera le prochain gros événement All Star Dream Cinderella c'est ça ? Ouais All Star Dream Cinderella d'ailleurs j'ai remarqué t'as un peu rigolé sur le fait qu'elle a dit son légendaire Phoenix Flash c'est vrai je crois que c'est la seule catcheuse juste le fait qu'elle vienne challenger et qu'elle dise mais j'ai le Phoenix Flash ok super bon au moins son crédit c'est je crois la seule catcheuse à pouvoir faire un Phoenix Flash donc bon on va lui donner ça mais ouais du coup le Star Dream Cinderella un match un match qui a l'air tellement rusher sur le papier en termes de build on se doute bien que c'était pas ça au début mais bon on va dire que en tant que plan de secours c'est plutôt cool après est-ce que encore une fois moi je pense pas honnêtement que c'est Camitani à les épaules là on est vraiment sur un gros gros événement on est au Budokan on sera sur un très gros événement je pense pas que c'est Camitani et les épaules pour aller challenger Utami en main event d'un show aussi important elle a lower crates elle peut y aller c'est Camitani honnêtement mais de là faire le main event de Budokan Budokan une salle à 15 000 personnes c'est trop on va dire c'est trop si c'était un show ouais c'est ça si c'était un show au Kora QN comme celui-ci ça aurait été celui-là ça aurait été parfait parce que c'est un show au Kora QN mais 10e anniversaire ça aurait été parfait Budokan c'est trop Budokan limite j'aurais fait une revanche avec Mayu au pire j'aurais fait j'aurais fait un rematch au pire avec Momo j'aurais fait j'aurais peut-être fait sinon un title versus title avec Julia ou un match pourquoi pas ramener une légende voir un outsider genre par exemple mais même Konami moi même Konami j'aurais aimé j'aurais aimé la voir dans le main event Konami je sais pas Konami je sais pas pour le coup ouais peut-être elle mais le truc c'est qu'elle est pas considérée comme leader pour moi c'est soit un gros leader de clan soit soit sinon genre tu ramènes un gros outsider tu vois genre ils vont faire Kachinaenai Takashi et Yoshiko lors du show de Budokan donc ça aurait pu être l'une des deux tu vois genre Yoshiko ou Tsamiya Ishita pour Budokan ça aurait été super mais là ça va être bien je dis pas le contraire ça va être bien mais main event de Budokan je pense pas que d'ici quelques années on va se souvenir que Sayaka Mitani a affronté Utamiya Ishita dans le main event de Budokan avec zéro suspense en plus de ça parce qu'on va pas se mentir c'est ça c'est comme si genre à Dominion t'avais un Okada contre non je vais pas dire Okada vu qu'il est plus champion mais un Kota Ibushi contre contre Hiroo Kikoto tu vois genre qui va se souvenir que Hiroo Kikoto a affronté Kota Ibushi pour aller deux titres mondiaux à 2009-2020 tu vois genre ça va être un bon match mais ça va pas être mémorable tu vois ça le soucis donc ce sera le 3 mars c'est ça 3 mars 3 mars et en vrai il y a une carte belle bien remplie il y a ça il y a le R versus R pour le titre Wander entre Julia et Tam j'ai hâte de voir qui va se faire raser en vrai t'as Mo Watanabe contre Nanae Takashi ça va être super t'auras Yoshiko contre Mayu Watani tu auras tu auras quoi d'autre qui ont été annoncés tous ces matchs là me hype plus que le main event ah oui largement t'auras aussi le titre Godess qui sera défendu je vais pas spoiler parce qu'il y a eu un match pour le titre Godess aujourd'hui je vais pas spoiler mais les championnes auront un match on aura on aura quoi aussi je crois pas non j'allais dire Shigusa Nagayo qui catch mais non je crois qu'il y a un battle royal pareil pour une Kadogura ensuite on a pas encore de match pour le titre High Speed mais ça va venir je pense ni le match pour le titre Artist ah oui et on a aussi Suri contre Konami pour titre Race W1 donc en vrai ça va être super le show va être super mais en terme de main event choisir dans tous ces matchs là Utamiya Shishita contre Sae Kamitani moyen bon en vrai je pense que ça va pas se finir là dessus je pense que ça va se finir sur le R vs R mais voilà voilà en tout cas pour cette review du 10ème anniversaire de Stardom merci GMD moi je vous dis à la prochaine et bye tout le monde merci